Bonjour à toutes et à tous, bienvenue, donc non pas dans une ouverture, mais comme ça fait un petit moment que j'ai pas sorti de vidéo, parce que je bosse sur un gros projet, j'avais pas envie de laisser la chaîne sans vidéo, et on va parler de cartes que j'aime pas. Alors c'est pas forcément les pires cartes qui existent, parce que les goûts, les couleurs font que, et aussi suivant qui c'est qu'on affronte, moi je fais beaucoup plus de duels entre potes que dans des boutiques, du coup c'est plus des cartes que je vois lors des lives des Yugi Samedi. N'hésitez pas à nous rejoindre donc sur Twitch, on est en compagnie de mon chat qui décide de se lécher l'anus, c'est super. Alors on commence avec une carte qui est surnommée H, floraison de cendres et joyeux printemps, qui est une carte qui me casse les couilles. Je sais pas pourquoi, toutes les personnes qui l'ont x3 arrivent toujours à la voir dès leur main principale, ils me niquent des super moves, du coup ça m'énerve. En vrai, honnêtement, j'attends qu'une chose, c'est que cette carte passe en limite x1, 2 pourquoi pas, parce que 1 ça serait peut-être un peu trop abusé, mais en x2, voilà. Puis en fait, c'est pas que H qui m'embête, c'est toutes les entraps, parce qu'aujourd'hui dans les decks méta, on joue moins en monstre, on joue plus en mode, c'est de piéger à mort et d'empêcher l'autre de jouer à mort, ce qui est dommage, c'est mon avis. En deuxième carte, on a une carte un peu pourrie, Boukémissaire. Alors cette carte, c'est pas que je l'aime pas, en vrai, j'aime beaucoup la carte, mais elle me casse les Newkies pour une seule raison. Marvin a fait un deck jeton, et quand tu joues contre Marvin et son deck jeton, c'est des Boukémissaire tous les tours, c'est des jetons dans tous les sens, et Boukémissaire, c'est 4 jetons, ça peut casser les couilles, donc voilà. J'ai donné une autre carte qui est très souvent jouée par Marine, donc Curiosity, la secrétary, je sais plus, je change de nom de pseudo, quoi là, qui est une carte artisane sorcière, puisque c'est son deck de cœur, et c'est la carte Indomanty. Et le problème que j'ai avec Indomanty, c'est qu'à chaque tour, que ce soit le sien comme celui de l'adversaire, en fait, elle peut cibler une carte et la détruire. Donc, c'est bien chiant. Parce qu'elle l'invoque, à son tour, elle pète une carte, au tour de l'adversaire, elle en pète une autre. Du coup, toute une stratégie que tu aurais mis en place, ben, c'est foutu. Autre carte qui m'embête aussi, c'est les kaijus. Alors là, je vais vous mettre Gamsiel comme exemple, mais en règle générale, c'est aussi chiant, parce que tu te fais chier à invoquer un monstre, et derrière, ben, on te le sacrifie pour invoquer un monstre que tu veux pas, et qui va peut-être pas aller avec ce que tu veux, enfin, c'est le principe, en fait, des kaijus, c'est de faire chier le monde, et moi, ça me fait chier. D'ailleurs, avec les kaijus, on pourrait presque mettre aussi Golem de lave, mais il est pas souvent vu. Moi, je l'ai mis dans un petit deck fun, dommage, comme ça, un deck burn, mais voilà. Après, c'est pas une, mais deux cartes, puisque c'est deux cartes magiques qui vont ensemble, enfin, qui vont ensemble, qui font chier. C'est main gauche du magicien, et main droite du magicien. Putain que je hais ces deux cartes. Tu peux plus jouer de magie, et tu peux plus jouer de piège. J'ai pas besoin d'en dire plus. Bon, après, maintenant, c'est une carte un peu plus fun dont je vais parler, c'est une carte, par contre, que j'adore, mais j'aime pas me retrouver contre, c'est Marshmallow. Non-destructible au combat, et en plus de ça, quand elle retourne face recto, elle vous inflige 1000 points de dommage. Donc, 1000 points, c'est quand même pas mal, et en plus de ça, elle est non-destructible. Du coup, ça peut péter à un nouveau. Après, maintenant, c'est assez facile de négater les effets. Je l'ai mise pour la forme, mais dans le fond. Bon, là, on va parler d'une carte que je pense que tout le monde déteste. On va pas y passer 3 heures. Force miroir, voilà, hein, force miroir, tout le monde la connaît. Lorsque vous attaquez, vous vous faites poutrer la gueule, puisque c'est tout monstre en position d'attaque qui sont détruits, sauf si vous arrivez à une gate, bah, la piège, mais bon... En règle générale, c'est chiant quand on s'en prend une. Quand on s'en prend deux, c'est encore plus chiant, mais quand on s'en prend trois. Salut, Marvin. Autre carte piège, qui est aussi un peu problématique, mais qui est pas mal jouée dans la méta, c'est Zerkonby, Only One. Moi, je joue des decks, on va dire, un peu plus fun, ils sont pas trop en la méta, mais j'aimerais rester dans le même archétype. Ouais, assez, quand même, c'est toujours pour la chauve chez mes decks, mais ouais. Du coup, si je me prends un Zerkonby, Only One, je suis pas mal bloqué, parce que je joue à Hommage, donc tout le monde, c'est des Hommage, ou à Amazones, ou à Claire de Lune, ou à Musique, ou, bah, voilà, je suis bloqué. D'ailleurs, je crois que c'est Sky Striker qui aime beaucoup cette carte, parce qu'ils s'en foutent, ils ont toujours qu'un monstre. Ensuite, il y a une petite carte fun, c'est le Soudry Calc, parce que, bah, il peut pas être détruit, et en plus de ça, il fait gagner 500 points d'attaque à tous les monstres que la personne contrôle. Du coup, elle est chiante, mais il y a pire, c'est si vous, vous la jouez, et bah, du coup, derrière, vous pouvez pas faire d'invocation spéciale depuis l'extra deck. Donc, il y a des cartes aujourd'hui qui permettent de pouvoir invoquer un terrain sur le terrain de l'adversaire. Si vous vous retrouvez avec un Soudry Calc, ça fait chier. On termine avec un des plus grands classiques, une carte aussi un peu connue, le trou noir, le Dark Hall, détruisez toutes les cartes de monstres sur le terrain. Simple, efficace. Ça peut être un allié comme un ennemi, en fonction des effets de vos monstres. S'ils vont au cimetière, tout simplement, il va y avoir des effets. Certains monstres ont des effets quand ils vont au cimetière. Et à l'inverse, si vous l'utilisez avec votre adversaire, lui, il y a des effets de monstres au cimetière, c'est vous qui est niqué. Donc voilà, la vidéo est terminée, je vous ai dit, c'est une petite vidéo simple. Écoute, j'ai voulu parler de 10 cartes qui m'embêtent le plus. Je sais bien que ce n'est pas les pires cartes qui existent. En vrai, ça dépend des goûts de chacun et aussi des decks de chacun, surtout. Du coup, n'hésitez pas à me dire, vous, les cartes qui vous embêtent le plus. Alors attention, ce n'est pas les cartes que vous détestez forcément, c'est les cartes que vous trouvez les plus chiantes. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo qui va être un peu... beaucoup spéciale et que je suis en préparation depuis 3 ans pour la faire. Du coup, elle devra arriver fin de semaine et après, je pars en vacances. Mais il y aura une petite ouverture peut-être, entre-temps. Portez-vous bien, on se retrouve très prochainement pour une prochaine vidéo. Je vous fais des gros bisous, je vous dis à très bientôt. Salut à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada